Musique Ah merde c'est vrai que ce week-end c'est le réveillon de Noël tout ça tout ça Voilà amis gamers bonjour avant de commencer cette nouvelle édition de News Gaming L'essentiel je tenais à vous remercier pour votre compréhension vis-à-vis des changements Qui arrivent sur la chaîne et de vos encouragements vis-à-vis de ma recherche d'emploi C'est vraiment cool et c'est là que je vois que j'ai une super communauté Donc merci à tous je ne le dirai jamais assez Bref je sais que les effusions de bons sentiments sur Youtube ça saoule donc on passe au sondage Et sans grande surprise c'est Dragon Ball Z qui l'emporte dans la bataille des adaptations d'anime en jeu de combat Suivi de loin par Naruto et One Piece Bon et en cette fin d'année impossible de passer à côté de la folie Star Wars Alors ma question est quelle est votre trilogie préférée ? La trilogie originale, la prélogie ou les nouveaux films ? Comme la nouvelle trilogie n'est pas finie on va mettre les épisodes 7, 8 et Rogue One ensemble Et bien maintenant si vous avez voté on démarre les news Un nouveau The Legend of Zelda est sur les rails Alors rien de vraiment étonnant puisque c'est la façon de faire de Nintendo A savoir dès qu'un nouveau Zelda sort il commence à travailler sur le prochain Mais c'est dans le livre The Legend of Zelda Breath of the Wild Masterworks que Eiji Aonuma nous annonce que le prochain Zelda est sur les rails Alors entre Skyward Sword et Breath of the Wild il s'était écoulé presque 6 ans donc on a le temps avant d'avoir des nouvelles de ce nouvel opus Mais après si on prend en compte que le dernier Zelda en date a mis du temps à sortir puisqu'il était prévu sur Wii U Mais qu'il a été repoussé pour sortir sur Switch On peut espérer que le délai entre Breath of the Wild et le prochain Zelda se rapproche plus des deux ans qui séparaient Ocarina of Time et Majora's Mask à l'époque de la Nintendo 64 Avouez que ça serait plutôt cool En attendant le directeur créatif a déclaré à IGN qu'il était très motivé et qu'il avait plein d'idées pour la suite Notamment des idées trouvées en travaillant sur les DLC de Breath of the Wild D'ailleurs chose étonnante Aonuma a déclaré que certaines de ses idées ont directement servi au DLC Alors il faudra attendre un moment avant de voir à quoi va ressembler la suite Mais déjà si les idées et la motivation sont là ça démarre bien Allez on reste un petit peu sur Switch pour la suite Soul Calibur 6 pas de version Switch prévue pour le moment La semaine dernière je vous parlais du fait que l'on voyait sur le site de Soul Calibur 6 Que le jeu sortirait sur PS4, Xbox One, PC et un énigmatique console Alors évidemment nombreux sont les personnes à avoir vu dans ce simple mot une possibilité qu'il s'agisse de la Nintendo Switch Ce qui aurait été une très bonne nouvelle pour les possesseurs de cette console évidemment Mais c'est lors d'un événement organisé par Bandai Namco à Paris que le producteur du jeu a déclaré que je cite Nous ne travaillons pas sur Switch pour le moment mais je suis intéressé par la plateforme Donc si l'Unreal Engine peut s'adapter à la Switch et évoluer alors ça sera peut-être possible Donc quand on sait qu'en avril dernier Shigeru Miyamoto annonçait que 20 jeux étaient en développement sous l'Unreal Engine 4 pour la Switch Il n'y a pas de raison que ce nouveau Soul Calibur ne puisse pas être porté sur la machine de Nintendo Bon après on n'est pas naïf, on sait que si un tel portage n'est pas prévu dès le départ Il faudra qu'il rencontre un certain succès commercial sur les autres machines avant que ça soit envisageable En attendant on reste dans les jeux de combat Dragon Ball FighterZ en bêta ouverte en janvier Alors au vu du résultat du dernier sondage, cette nouvelle devrait en intéresser plus d'un Tandis que le très attendu Dragon Ball FighterZ se dévoile de plus en plus en attendant sa sortie le 26 janvier 2018 Bandai Namco nous annonce via un tweet que le jeu sera en bêta ouverte le 14 et 15 janvier prochains Et à partir du 13 pour les préacheteurs C'est donc l'occasion pour les plus impatients d'entre vous de poser les mains sur ce titre très attendu une dizaine de jours avant sa sortie Alors allez-vous sauter sur l'occasion, allez-vous rester patient, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires Et sur ce on va faire un petit tour en Chine Décidément la Chine et le jeu vidéo ne font pas bon ménage Il y a quelques temps je vous rapportais l'accueil particulier qu'a reçu PUBG dans ce pays Car le jeu était considéré comme allant contre les fondamentaux socialistes du pays et les comportements culturels traditionnels et principes moraux de la nation chinoise Ce qui me fera toujours marrer parce que si on en croit ça, le concept de Battle Royale est en accord avec nos principes moraux Bref cette fois-ci c'est SteamCommunity.com, soit l'onglet Communauté de Steam qui se retrouve dans le collimateur du pays Et qui est tout simplement bloqué à cause des propos des joueurs qui pourraient heurter les idéaux chinois Bon au final rien de nouveau sous le soleil levant puisque Steam est régulièrement attaqué par le gouvernement chinois Autant dire que même si l'hexagone n'est pas exempt de défaut avec des ministres qui se paient des vols à 350 000 euros Au moins côté jeux vidéo on est quand même très chanceux Ah mais t'es fou pas de politique tu vas signer la raie de mort de la chaîne Ah merde, bon, on passe à la suite Si Microsoft nous a présenté il y a un moment son casque de réalité mixte LoloLens Et n'hésite pas à communiquer sur l'évolution de cette technologie C'est dans le secret que Magic Leap développait son casque mélangeant réalité virtuelle et réalité augmentée Mais ça y est l'entreprise nous a enfin dévoilé sa création appelée tout simplement Magic Leap One Et la première chose qui frappe quand on le voit c'est son design Beaucoup plus discret que ce qu'on a l'habitude de voir cela s'explique par le fait que l'unité centrale est un bloc à part Et franchement quand on le voit ça sent vraiment le turfu Alors le casque qui sera accompagné par une télécommande tactile pourra tout aussi bien servir à des fins professionnelles que de divertissement Par contre si vous êtes intéressé par ce casque il faudra être patient puisqu'il sera d'abord accessible de manière limitée à partir de 2018 Donc enchaînons avec une info nous concernant un petit peu plus directement L'Assemblée Nationale valide la création d'un groupe d'études dédié aux jeux vidéo Je sais on a dit pas de politique mais là ça concerne directement notre passion commune Donc il faut en parler A l'initiative du député de la République En Marche Denis Masséglia L'Assemblée Nationale a validé la création d'un groupe d'études dédié aux jeux vidéo Afin de je cite Assurer une veille juridique et technique et d'auditionner des membres du gouvernement Des responsables d'administration Des personnalités du secteur Visiter des entreprises Ou participer à des colloques Mais alors qu'est-ce que ça veut dire ? Et bien dans une interview accordée au Figaro Le député nous permet d'y voir un petit peu plus clair Il explique que l'objectif prioritaire est de faire gagner des parts de marché aux studios français Et de rester leader en Europe Cela pourra déboucher sur des propositions de loi pour soutenir les entreprises Mais ce dernier qui avait d'ailleurs félicité l'équipe de France d'Overwatch à l'Assemblée A également abordé le sujet de l'eSport Et a déclaré que Je cite Nous devons faire en sorte que les compétitions mondiales ne soient plus dominées par les coréens L'eSport est au même titre que le football un instrument de diplomatie Et de rayonnement de la France dans le monde Donc a priori que de bonnes choses pour le gaming en France Mais rien d'étonnant quand on sait que Et je l'ai découvert en écrivant cette news Que Denis Masséglia a créé une société de réparation de consoles Et qu'il a été membre d'une guilde de World of Warcraft pendant plus de deux ans En tout cas tout ça nous change de l'éternel discours politique au sujet du jeu vidéo Qui consiste à dire que ce média rend violent et abruti la jeunesse Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo Merci de votre fidélité Et avant de passer aux news en vrac Je vous rappelle que le prochain NGE sera une édition vraiment très spéciale Puisqu'il s'agira d'un news gaming l'essentiel de 2017 Ça sera donc le samedi 30 décembre Vous pouvez le noter et aussi enclencher la petite cloche pour être sûr de ne pas passer à côté En attendant je vous laisse avec l'autre et les news en vrac Et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo C'était Glenn Erwan Ciao Salut à tous et bien vous êtes prêts pour les news en vrac ? Alors c'est parti Le spin-off en réalité virtuelle de Ark, Ark Park est reporté au printemps 2018 Mais vous pouvez toujours patienter sur le jeu de base Toujours sur Ark on apprend que le jeu a attiré 12 millions de joueurs Et à partir de maintenant vous pouvez jouer en crossplay entre PC et Xbox One Bon par contre la PS4 reste toujours dans son coin Super Mario Odyssey a dépassé le million d'unités vendues au Japon depuis sa sortie Rien d'étonnant mais ça mérite d'être salué Par contre Cuphead le jeu indé de cette année 2017 a atteint les 2 millions de ventes Un véritable exploit pour un jeu indé exclusif à Microsoft qui puisait Et enfin Rocket League a atteint la barre des 38 millions de joueurs Sûrement grâce à sa sortie sur Switch Voilà c'est fini pour les news en vrac Alors on m'a demandé de faire un départ style CS vol de Pokémon Mais je crois qu'on a un petit peu surestimé les capacités de montage de Glen Air One Donc je vais plutôt partir en cra bagarre Bien sûr si la vidéo vous a plu n'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir Et vous pouvez également vous abonner si le contenu de la chaîne vous plaît Et il y a également cette vidéo qui devrait vous intéresser Bref cliquez où il faut Des bisous Sous-titrage ST' 501